Musique Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors on va commencer la visite du potager par le mini potager en pot. On avait laissé nos pots au moment où on avait repiqué l'ail, l'oignon, de semis et puis également implanté des laitues à couper. Et donc la saison tonale a été assez douce et humide et on voit que donc en particulier les laitues, elles ont poussé, on a déjà récolté. Alors on peut voir aussi que l'ail s'est bien développé et les laitues qui ont le mieux fonctionné, ce sont les caissonnettes du Maroc. Donc on peut voir qu'il y a aussi des différences de pouces suivant les pots. Parce qu'en fait, à cette saison, un élément nouveau qui intervient, c'est que surtout dans un environnement urbain, c'est les zones d'ombre. Et tous les pots ici n'ont pas la même, lorsqu'on a la chance d'avoir du soleil, et c'est le matin en général où on peut avoir du soleil ici. Autrement, tous ces pots vont être à l'ombre sur une grande partie de la journée. Donc on voit également sur ce qui me reste du premier semis de mâche ici, là c'est quasiment la fin. Et puis sur le deuxième semis et repiquage, on voit là sur les deux pots une très grosse différence. Parce que c'est ce problème justement d'ombre qui va être plus important à certains endroits qu'à d'autres. Alors si l'ail est bien repris, l'oignon est également bien repris, mais c'est variable suivant les pots. Donc la nouvelle donnée qu'il y a à cette période, c'est effectivement l'ombre un peu partout, et aussi le fait que les jours sont de plus en plus courts, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'efficacité au niveau de la photosynthèse. Et donc décembre, c'est vraiment le mois où on a ce phénomène le plus important, des jours courts, du peu de photosynthèse, et donc d'une pousse vraiment très réduite. Donc il ne faut pas s'enthousiasmer en automne quand on voit que ça pousse toujours très bien. Très vite, les plantes ralentissent leur production. Alors la cressonnette du Maroc, c'est quand même celle qui s'est le mieux développée par rapport à l'autre laitue à couper, la Vulcane. Elle est certainement mieux adaptée parce que c'est une toute saison, alors que la Vulcane, c'est une salade de printemps. Et donc, quand on emploie comme ça une variété à contre-saison, ça n'est jamais aussi efficace, même si ça peut marcher quand même. Dans l'intérêt aussi de la cressonnette, c'est que ça peut faire des très grosses salades, mais si on les prend feuille à feuille comme ce que je fais, quand je vais en récolter, je les plume d'une certaine façon, et elles continuent à pousser, et donc elles montent légèrement, sans vraiment monter comme quand une salade monte. Mais du coup, elles prennent moins de place, et ça laisse de la place justement pour l'ail, ou pour les oignons, pour ne pas qu'ils soient non plus étouffés. Alors, dans une vidéo, le potager du débutant sur la laitue à couper, j'avais montré mon expérience, qui était de repiquer des cressonnettes et des Vulcanes, également sur un secteur où essentiellement, c'était du broyat pas très décomposé. Le sol, il y avait peut-être 10 cm de broyat, et c'était une zone qui était envahie de lisons et de chiens dents. Et donc, on voit que les laitues ont bien repris dans l'ensemble, alors un peu moins pour les Vulcanes, qui, puis certaines, ont été un peu dévorées aussi par les limaces, parce que là, elles sont moins protégées des gastéropodes que dans mes peaux. Alors, c'est également, on voit que cette planche, elle n'est pas très propre, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'adventices, mais bon, c'est pas vraiment un gros souci. Tout ça se développe très lentement à cette période. Et on voit que les Vulcanes, quand même, ont eu plus de mal, et puis que certaines ont même disparu, mangées, ou alors sont en mauvais état. Voilà. Donc ici aussi, encore une fois, vu la saison, eh bien, c'est une... la cressonnette du Maroc est nettement mieux adaptée. Il y a une différence également avec la culture en peau, c'est que quand je cueille des feuilles de ces cressonnettes, eh bien, je vois, je remarque des morsures de... voilà, de limaces, ça laisse des petites nécroses sur les tiges, et donc, c'est un peu la différence, quoi. Si on n'intervient pas avec le... avec du phosphate phérique, on a quand même des attaques, même si ça ne va pas les mettre en danger, elles vont pas être toutes dévorées, mais bon, ça fait quand même des salades qui sont un petit peu moins appétissantes quand il y a comme ça des nécroses sur les... sur les feuilles. Après, c'est une question de... c'est dans la tête, hein, parce que... il n'y a pas de soucis pour les manger, mais... c'est au niveau de la présentation. Bon, en fait, c'est pas vraiment les mauvaises herbes, là, qui sont embêtantes, c'est plus les feuilles qui viennent se déposer... ici et là. Alors, un petit retour, là, sur les peaux, après la récolte des feuilles. On voit que, du coup, ça redonne un petit peu de place pour les oignons et pour l'ail. Alors, l'intérêt d'avoir plusieurs types de salades, ça permet justement d'avoir, comme ça, des petites récoltes variées. Pour ce qui est des laitues en pleine terre, eh bien, on a procédé de la même façon. Et ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que celles-ci sont plus attaquées par les limaces et donc qu'on a des petites nécroses, comme on peut voir, là, sur les... sur les tiges. Bon, ça s'empêche pas de les manger, mais c'est une question d'esthétique, quand même. Elles sont moins présentables. Alors, on va passer, maintenant, à... au reste du jardin. Et sur la planche à côté, où il y avait les tomates, où donc j'avais fait un semis... Alors, c'était en août, hein, de radis. Donc, ce sont des daikon minovoises. Et ça a très bien réussi, en fait, ce semis, là. Ce rang, là, est très bien développé. Puis, les racines commencent à être assez jolies. Donc, je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer à en récolter. Donc, ça, c'est le genre de semis qui ne coûtent rien et qui, quand ça réussit, c'est toujours ça de pris. Puis, à côté, il y a un demi-ran, là, de radis d'hiver, mais qui, eux, ont mis plus de temps pour se développer à cause des plantes tomates. Alors, sur la planche à côté, là, que je réserve pour faire des primeurs au printemps, c'est pour ça qu'il y a une épaisse couche de feuilles. Et j'ai un petit spot de roquette et puis aussi un pied de mélisse à côté qui se retrouvent un peu pris dans les feuilles mortes, mais ce n'est pas un problème. Donc, cette planche-là, je la laisse un peu au repos, là, sous les feuilles mortes, pour le printemps, ma planche de primeur. À côté, là où j'avais les patates douces et un pied de courgette, j'ai repiqué des petites salades d'hiver. Vous voyez, elles sont encore très, très petites. Je les repique très petites, comme j'expliquais pourquoi, parce que, finalement, elles reprennent mieux. Puis, j'ai aussi quelques oignons, là, qui me restaient que j'ai repiqués, des bulbes d'oignons. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a pas mal de levées d'adventices, en fait, parce qu'ici, la terre a été un peu travaillée du fait de maricotte, de tubercules de patates douces. Et puis, j'ai retiré tout ce que j'avais comme paillage. Je l'ai mis sur une autre planche, parce que, autrement, j'aurais eu du mal à repiquer mes petites salades. Bon, je reviendrai, sans doute, progressivement, remettre du paillage sur cette planche. Puis, je les mets aussi un peu sous tunnel. Donc, sur la planche à côté, c'est ma planche d'hiver, là où j'ai fait des chicorées pains de sucre, des chouquelles. Alors, c'est la variété white russienne que j'ai semée cette année, que je le sais. C'est un peu attaqué par les gastéropodes aussi, ici. Et puis, j'ai aussi, il me reste sur cette planche des carottes. Donc, ce que je vais faire, on va faire, c'est qu'on va récolter les carottes qui restent, là, j'ai sur cette planche, et puis aussi sur la planche à côté, où j'en ai un peu. Alors, c'était des... Alors, ici, on voit aussi quelques... Ça, c'est un chou chinois, un chou pecai. J'avais fait des expériences cette année sur mes carottes, c'est-à-dire, je les ai semées soit dans des rouleaux de papier toilette, je l'explique dans certaines vidéos, ou alors sur des petites bandelettes de sopalin, donc, pré-germées, en fait. Et donc, j'ai pas eu un succès fou, parce que l'année était sèche, c'est pas vraiment l'idéal pour les carottes. Mais malgré tout, il y a quand même un certain nombre de... Alors, on en a déjà récolté, mais pas en très, très grosse quantité. Et là, je viens rechercher, finalement, tout ce qui reste de racines de carottes, parce que ça sert à rien de les laisser dans le sol. Tout ce qu'elles risquent, c'est de se faire manger ou de pourrir pour une raison ou pour une autre. Donc, c'est parti, ici, pour la récolte de ces carottes qui sont disséminées, comme ça, là, sur cette planche. Bon, la première n'était pas trop vilaine. Et puis, maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors, j'utilise la fourche bêche, mais bon, ça vient relativement facilement. Enfin, ça dépend lesquelles. Bon, il y en a qui ne sont pas si vilaines que ça. Et je pense que je vais le faire sans la bêche. Ça devrait venir tout seul. Enfin, en les tournant un petit peu pour mieux les récupérer. Donc, il y en a qui sont correctes et d'autres qui sont plutôt petites. Bon, dans l'ensemble, ce n'est pas si mal que ça. J'avais un gros doute sur cette récolte-là, mais bon, elles ne sont pas énormes, mais elles sont quand même plutôt sympathiques. Ah, ici, par contre, là, j'en ai une qui a été mangée. Alors, peut-être qu'elle a été dévorée et puis qu'ensuite, les limaces sont venues s'installer dedans. On voit une limace, justement, qui reste. Et là, effectivement, il ne reste plus grand-chose. Tout a été dévoré. C'est un peu le risque, ça, si on les laisse trop longtemps, justement. Et autour, on a la même chose. Là, c'était... En fait, quand je les ai semées dans les rouleaux de papier toilette, j'ai mis trois graines, trois, quatre graines. Et j'aurais peut-être dû les désépaissir, mais bon, ce que je vois, c'est qu'elles réussissent quand même à se former et puis bon, elles se poussent les unes les autres. Si on les espace suffisamment, ça fonctionne quand même assez bien. Mais je pense que deux est peut-être le maximum quand même avec ce genre de semis. Parce que l'essentiel des carottes qui restent, là, ce sont celles qui ont été semées dans les rouleaux de papier toilette. On voit que ce n'est pas un souci qu'il y ait du carton comme ça autour, finalement, ça se décompose et les carottes réussissent à grossir quand même dans l'ensemble. J'avais un peu peur qu'il y en ait d'autres pourris, comme celle que j'ai trouvée, mais finalement, non. Donc, ça va. J'ai eu juste un poqué, enfin un poqué. C'était les trois carottes qui étaient dans le même carton qui ont pourri. Qui ont pourri ou qui ont été mangés, dévorés et ensuite qui ont été pourris. Là, je ne sais pas quelle est la cause de cette pourriture finale. À certains endroits, il faudrait utiliser la fourche parce que ça tient trop. C'est trop profond. C'est trop profond. Alors, voilà ce que ça donne. On a quasiment fini, là, je pense. Il en reste encore une ou deux. Alors, ce n'est pas la récolte du siècle, là, mais bon, c'est quand même assez correct. Elles ne sont pas très, 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 très longues dans l'ensemble. Mais bon, ça va. Elles sont plutôt saines, j'ai l'impression. Elles n'ont pas de verre. Mis à part les deux ou trois, là, que j'ai été obligé de jeter parce qu'elles étaient pourries. Autrement, l'ensemble est de bonne qualité. Donc, voilà une petite récolte supplémentaire, là, sur cette planche. Alors, sur cette autre planche, là, où j'avais repiqué mes poireaux de semis, on voit que les poireaux, c'est une calamité cette année, là. Ils n'ont vraiment rien fait. Ils n'ont pas du tout profité de l'automne, enfin, ou vraiment très, très peu. Et puis, bon, j'avais un rang de carottes, là, qui a partiellement fonctionné, d'ailleurs. C'est pareil, j'ai eu des problèmes, là, pour la lever. Mais par contre, les carottes, elles sont... C'est un peu comme sur l'autre planche, on va dire. Elles ne sont pas si vilaines que ça, quand même. Et elles se retirent très facilement, comme vous pouvez le voir. Je n'ai même pas besoin de la bêche, là. Alors, le fait que j'avais mis le petit grillage, là, pour... Parce qu'il y a quand même un minimum de paillage, mais pas très épais. Alors, on en voit une ici qui a éclaté. Ça arrive, ça. Donc là, elles étaient combien ? Trois ou quatre, là, côte à côte. Et, bon, elles ne sont pas... Ça ne les a pas trop gênées, on dirait, quoi. Elles ont réussi à trouver de la place. Maintenant, je pense que quand on en a plusieurs, comme ça, côte à côte, elles sont quand même d'un format plus petit que si elles sont toutes seules. Voilà une, là, qui est toute seule et donc, effectivement, elle a l'air de tenir un peu mieux, là. Je suis obligé de reprendre ma bêche, là, pour la faire sortir. Donc, la bêche, c'est quand même utile, même quand on ne travaille pas seul, pour certaines opérations, comme l'extraction des racines. Donc là, effectivement, ça vérifie bien. Celle-ci était toute seule dans son rouleau de papier toilette et, finalement, elle s'est mieux développée, là. Donc, c'est une indication pour la suite, parce que je pense que je renouvellerai cette expérience. Je trouve que c'est pas mal. Ça évite... Ça permet comme ça de passer l'étape de l'éclaircissement. Sauf qu'on retrouve le même problème si on les laisse trop nombreuses dans un même rouleau. Donc, il faudrait passer au cours de culture pour quand même faire un éclaircissage et laisser une carotte, voire deux par rouleau. Ici, ce qu'on voit aussi, c'est que les carottes, elles ont tendance à... Les racines reviennent, en fait, vers le haut. Alors, je pense pas que ce soit un problème au niveau du sol. Je pense que c'est plutôt par rapport à la nette sécheresse et le fait que j'avais un goutte-à-goutte et que donc, que l'eau est restée quand même. Ce que j'ai pu constater, après, quand... au cours des récoltes, c'est que... eh bien, c'était vraiment la surface du sol qui a bénéficié de l'arrosage. Bon, ça peut expliquer que les carottes, elles fourchent un peu, elles reviennent un peu vers le haut pour ce qui est du bas de la racine. Alors, voilà. Bon, elles sont pas mal. Moi, je suis assez content quand même. Même s'il n'y en a pas suffisamment puisque tout n'avait pas levé. Enfin, une partie ont disparu parce qu'elles avaient levé quand même au départ. Donc, voilà. Et ici, il faudrait qu'en fait, elles soient toutes comme celle-ci, quoi. Pour que je sois vraiment très satisfait. Mais c'est une petite récolte d'appoint qui va quand même être intéressante. Sur la planche où j'avais les côtes de blettes, les betteraves et les céleri, donc j'ai repiqué des petits oignons et j'ai remis une petite couche de paillage par-dessus. Donc, voilà. Donc, cette planche va passer l'hiver comme ça. Et puis, pour terminer, là, sur la planche qui est près du mur où j'avais les maïs, j'ai rajouté ce que j'avais sur ma planche de patates douces de déchets végétaux. Et j'ai semé des fènes. Puis, on va terminer en regardant un petit peu ce qu'il reste de semis. Alors, bon, ça, c'est le reste des études hiver repiquées. Et puis, à côté, j'ai un semis de mâche. C'est mon dernier semis de mâche mais qui lève très laborieusement. Donc, c'est un peu ça, le mois de décembre. C'est vraiment un mois qui n'est pas l'idéal pour faire du jardinage. On peut quand même se permettre quelques petits semis comme ça. mais c'est vraiment la période où la nature est quasiment au repos. Donc, au ralenti. Alors, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.